Nous vous l'annoncions hier déjà. L'actualité, c'est également le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onahondo, qui vient de séjourner dans la province de Loguelolo. Il a pu mesurer la contribution de la société forestière Precious Woods du développement économique et social du Gabondon, précisément dans le département de Moulundou. Première phase de son séjour, l'accueil réservé par 600 employés de Bambidi. Accueilli à l'aéroport de Koulamoutou par le gouverneur de la province de Loguelolo, Félix Befenbiban, le Premier ministre, le professeur Daniel Onahondo, accompagné du ministre des Sports, Blaise Luembert, de l'enseignement supérieur, Pakomoubele Boubeya, et du délégué à l'économie forestière, Bazine Boumba, le Premier ministre est immédiatement rendu à Bambidi, site de la société forestière Precious Woodsaibe, à près de 35 kilomètres de l'Astourville, dans le département de Moulundou. A l'accueil, des allocutions de bienvenue, d'aperçus historiques, de présentation technique de la société. Monsieur le Premier ministre, votre visite ce jour, 27 juillet 2015, fera date dans les annales de Precious Woodsuebe, société née en 1946 à Doussala, dans la province de Lanyanga. Nous avons quitté Lanyanga essentiellement par manque de planification. A l'époque, les plans d'aménagement n'existaient pas. La gestion forestière se limitait à une avancée de l'exploitation dans un massif, sans penser au le demain. Pour sa part, le Premier ministre note d'abord la contribution de Precious Woods au développement et à la réalisation du Gabon industriel. L'occasion pour lui, d'apprécier l'application des orientations et visions économiques du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Ma visite s'inscrit dans le sens des directives du président de la République, qui demandent au gouvernement de prendre la mesure des avancées sur le terrain des réformes courageuses qu'il a engagées depuis son accession à la magistrature suprême. Je suis donc venu pour être édifié de la réalité de la création ici à Bambidier, de la valeur économique, écologique et sociale. A l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale, quand le chef d'État a pris la décision de ne plus exporter les grumes. Il y a eu des cris d'orfais de certains Gabonais aujourd'hui qui nous applaudissent. Le chef d'État voulait qu'il y ait plus de transformation sur notre économie. Je suis heureux aujourd'hui que votre entreprise que je veux qualifier d'entreprise citoyenne ait déjà appliqué cette décision et la cour aujourd'hui pour le bonheur des Gabonaises et des Gabonais que je trouve ici sur le site qui sont heureux des mesures que vous avez.